Exposition en fin de la renaissance en cours de préparation. Les œuvres viennent de partout en France. Il y a effectivement beaucoup de précautions à prendre. Déjà, ça se prépare très en amont. Il y a un contact avec les différents prêteurs sur les contraintes ou pas qu'ils vont imposer. Par exemple, le type de caisse. Vous avez la caisse dite Louvre, qui est une caisse vraiment sécurisée, climatisée, plus difficile, plus contraignante qu'une caisse lambda. Le transport est obligatoirement accompagné par un convoyeur spécialiste et sur place. Il va vérifier la mise en place, si ça correspond bien à toutes les procédures nécessaires pour la bonne conservation de l'œuvre, pour sa valorisation, et qui, sur place, fait un constat d'état, comme un état des lieux, si vous voulez, comme un état des lieux pour un appartement. C'est le journal rédigé par son médecin de sa naissance jusqu'à la mort du médecin. C'est un document exceptionnel. Par exemple, des œuvres en bois, des peintures sur bois, arrivent et ne sont pas tout de suite sorties de l'orchestre. Elles doivent rester 24 à 48 heures dans une réserve au même climat que les salles d'exposition. C'est une sorte d'acclimatation de l'œuvre. Quand on arrive dans le vestibule, c'est le début de l'exposition. On va avoir une œuvre qui vient du Louvre, ça sera Catherine de Médicis et ses enfants. Avec des tableaux, il y a des objets d'époque. C'est assez complet comme exposition.